... Le constat est établi que la défiance aujourd'hui a atteint son paroxysme. Je pense que l'État a l'obligation de prendre ses responsabilités et de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Quel que soit le PAP, l'autorité de l'État doit être de rigueur. L'État ne doit pas perdre la face devant ce gars. Donc moi j'en appelle au sens de la responsabilité de l'État pour qu'il prenne ses responsabilités devant Ousmane Sonko parce qu'il est en train de défier l'autorité de l'État du Sénégal. Je pense que cela n'est pas une bonne chose pour la postérité même de ce que nous partageons tous et qui nous est très cher, le Sénégal. En faisant quoi par exemple ? Je pense qu'il doit être d'abord répondre des accusations portées contre sa personne. Et en plus de cela, je pense que les faits sont constants. Ousmane Sonko a appelé à la rébellion. Il a appelé à l'insurrection au vu et au-dessus de tout le monde ce qui est constitutif d'un délit grave d'atteindre à la sûreté de l'État. Donc ne serait-ce que pour cela, il doit être jugé. Et il appartiendra à la justice de voir si il est coupable ou non. En ne le faisant pas, je pense que l'État aura simplement perdu la face devant Ousmane Sonko. Et cela n'est pas une bonne chose pour l'autorité de l'État que le régime doit incarner. Il s'est dit être prêt à aller à un procès. L'autre partit également, par le biais de son avantage, dit être prêt à aller à un procès. Mais est-ce que vous croyez que l'État du Sénégal, actuellement, doit tournure que le dossier a eue, est prêt à organiser ce procès ? Il n'y a pas de tournure à prendre en considération dans cette affaire-là. La justice doit être libre. Et je pense que nous sommes dans un État où les pouvoirs sont séparés et chaque pouvoir assume sa part de responsabilité dans l'entreprise des affaires publiques. Il y a une justice qui dit le droit. Il n'a qu'à aller au tribunal pour que ce droit-là soit dit, qu'il est blanchi, qu'il soit innocenté. Et s'il est coupable, qu'il en paie le plus. Mais il n'y va pas de l'intérêt et de la survie même, et de la crédibilité de l'État pour qu'on laisse Ousmane Sonko continuer à dévier l'État de cette manière-là. Cela est absolument scandaleux. Et je pense que l'État doit y mettre un thème. Mais au nom de la paix, ce qui s'est passé en mars 2021, serait-il pas mieux que de mettre... Ce qui s'est passé en mars 2021, rassurez-vous, ne se passera pas. Ne se reproduira pas. Vous pouvez en être convaincu, ça c'est évident. L'État a déjà pris ses responsabilités. Le parti, l'affaire, la coalition, Benoît Bakayaka, a déjà pris ses responsabilités. Et je dis, je le répète, Ousmane Sonko doit être jugé. Quand il appartiendra à la justice de l'État, il doit être jugé. Quelqu'un soit le plus, il viendra à comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !